Bonjour, bienvenue sur l'argus.fr, on découvre le BMW X7, le SUV qui prendra place au-dessus des X5 et X6, le modèle qui aura le plus de standing dans la gamme SUV de BMW. C'est un modèle long de 5,15 mètres et qui accueille entre 6 et 7 passagers. Donc avec une capacité d'accueil familiale et de la polyvalence, on voit tout de suite que ce X7 a un look particulier avec une calandre vraiment imposante. Ça rappelle le concept car X7 qu'on avait vu au salon de Francfort en 2017. Alors là, on a des traits qui ont été un petit peu adoucis quand même, mais on a toujours cette calandre qui est vraiment imposante. Sur les côtés, on a les phares qui viennent toucher la calandre et on a l'éclairage laser qui a une portée qui va jusqu'à 600 mètres et puis une signature lumineuse particulière. Et puis maintenant, on va les détailler l'intérieur de ce véhicule familial. Le X7, vous l'aurez compris, c'est un véhicule inédit dans la gamme qui permet d'avoir plus de standing. Les concurrents seront le Mercedes GLS, mais BMW n'hésite pas aussi à citer le Range Rover pour son côté luxueux. On le remarque tout de suite à bord avec des boiseries, du chrome, du cuir sur la planche de bord, donc on a vraiment quelque chose de beaucoup plus statutaire. On a également de nombreux équipements avec le BMW Light Cockpit, l'instrumentation digitale, un grand écran ici et puis un SUV, c'est quand même aussi un véhicule familial qui sera vraiment prisé aux Etats-Unis et en Chine. Donc pour cela, on a de nombreux rangements ici et ici et puis on va surtout découvrir ce qui fait son atout, ce sont ses 6 et 7 places. Le X7, c'est l'équivalent de la série 7, donc un véhicule qui a beaucoup de standing et beaucoup de raffinement. Là, on est dans une configuration à 6 places, donc avec deux sièges spécifiques qui ont chacun un accoudoir. On ne manque pas de place, ce véhicule, il repose sur un empattement de 3,12 mètres, donc c'est l'équivalent de celui d'une série 7 grand format. Donc on a énormément de place au niveau des jambes, au niveau du toit, donc on est vraiment à son aise à bord de ce véhicule. Bien souvent à l'arrière des SUV à 7 places, on est confiné, on manque d'espace, ce n'est pas le cas dans ce X7 parce qu'il profite de son grand gabarit. Donc on est bien traité à l'arrière, on a de la place, on a 1 mètre 80, enfin les passagers d'1 mètre 80 seront bien traités. On a de la place pour les jambes, on n'est pas confiné parce qu'on a des grandes villes de custode, on a surtout un toit en verre. Et puis on a également une climatisation spécifique pour les places arrière, donc ce qui fait qu'au total c'est une climatisation à 5 zones. Et puis pour recharger ces objets connectés, on a des prises USB-C. Donc on est vraiment bien à l'arrière, y compris au troisième rang. A l'arrière du BMW X7, on retrouve encore une fois la parenté avec la série 7, avec ce bandeau chromé qui donne de la cise au véhicule, qui lui donne du statut. Donc ce véhicule familial, il sera commercialisé à partir du mois de mars 2019. Il y aura trois motorisations, deux moteurs diesel. Un 30D de 265 chevaux et un 50D qui fait 400 chevaux. Et il y aura également une version essence 40i qui fait 340 chevaux. Alors le X7, c'est un véhicule familial. On va le voir en termes de volume de coffre. On a jusqu'à 750 litres du second rang jusqu'à l'arrière du véhicule sous tablette. On a encore 326 litres dans cette configuration à cette place. Et puis lorsque l'on rabat l'intégralité des sièges, on peut le faire depuis ce panneau ici. On a jusqu'à 2120 litres. Donc ça laisse de pouvoir venir en termes de chargement. Moi, il me reste à vous remercier de votre fidélité. Vous me suivez toujours sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur largus.fr. Au revoir.